... Elle a été officiellement dévoilée ce 12 juillet 2024. Il s'agit de la mascotte de la deuxième édition de la Foire internationale de l'artisanat au Congo, rendue publique en présence de la ministre des Petites et Moyennes entreprises et de l'artisanat, qui a d'ailleurs apprécié l'oeuvre. Cette opération de délibération du concours de la mascotte est une action qui s'inscrit dans le plan de communication de la deuxième édition de la FIAC pour un effet multiplicateur sous son rayonnement. Le concours de la mascotte est certes principalement pour avoir le meilleur visuel possible, mais c'est surtout, in fine, un geste d'encouragement à nos artistes et artisans, dans la mesure où cela fait un heureux gagnant, comme nous l'avons vu tout à l'heure, à qui nous adressons toutes nos chaleureuses félicitations. Cette mascotte a été choisie au terme d'un concours consacré à cette problématique, avec pour l'un des critères réalisé une oeuvre qui a un lien direct avec le thème de cette édition, en reflétant également l'artisanat. L'une des consignes du jury qui a respecté le gagnant récompensé à cet effet par une somme de 500 000 en guise d'encouragement. Ça me fait du bien, parce que mon œuvre a été retenue parmi toutes les autres œuvres qui étaient sur place. Ce n'est pas que les autres ont démérité, mais il y avait un peu beaucoup plus de précision par rapport au thème qu'ils ont donné. C'est ce qui a fait quand même la différence par rapport à mon œuvre. J'étais vraiment tout près des consignes qu'ils ont données. J'ai suivi à la lettre et puis c'est ça qui a fait la différence. La deuxième édition de la Foire internationale de l'artisanat au Congo se tiendra du 12 au 25 août prochain. À un mois de son lancement, les préparatifs vont déjà bon train à en croire les organisateurs, notamment l'Agence nationale de l'artisanat que dirige Emma Mireille-Opa. Sous-titrage ST' 501